Vous étiez dit prêt à défendre Saddam Hussein, vous vous étiez donc directement appliqué. Aujourd'hui vous avez appris tôt ce matin son exécution, comment vous avez réagi ? Alors écoutez, effectivement j'avais été pressenti par certains membres de sa famille, et puis comme il y avait des divisions dans sa famille, je préférais ne pas insister. Mais j'ai suivi le procès, et les réflexions que je me fais sont celles de l'avocat que j'aurais pu être devant ce qui s'est passé. Je pense qu'il y avait des choses à faire qui n'ont pas été faites. Par exemple, les avocats irakiens ont montré beaucoup de courage, mais ils n'ont pas assez démontré que ce procès était un leurre. Dire que le tribunal était incompétent, ça ne pouvait pas être un leitmotiv. Dans toute situation révolutionnaire, les tribunaux sont au départ, peuvent être contestés. Mais ce qui est important, c'est qu'on reprochait à Saddam Hussein des événements vieux de 25 ans, mettant en cause seulement des Irakiens, afin de pouvoir le condamner rapidement à mort, de le pendre et d'éviter ainsi un témoin pour les procès qui allaient venir. Le procès à propos de l'utilisation, par exemple, des gaz, des gaz fournis par l'Occident, de la répression contre les chiites, alors que le ciel appartenait aux forces de la coalition. Et donc, ce procès était un leurre. Il fallait le dénoncer, cela n'a pas été fait. D'autre part, il y a eu deux avocats étrangers, d'après ce que je dis dans les journaux, un ancien ministre français, un ancien ministre américain. Il y avait une contre-attaque à faire, parce que c'est devant l'opinion internationale qu'on pouvait agir le mieux. Par exemple, au temps où je pensais être le seul avocat, j'ai porté plainte devant la Cour pénale internationale contre les Anglais pour les crimes commis à Bassora et pour leur complicité avec les crimes commis par les Américains. Précisément, Salam Husserl était connu pour avoir été un dictateur sanguinaire. Si vous aviez pu agir comme l'un de ses avocats, réellement, qu'auriez-vous dit pour sa défense ? Alors j'aurais dit, ce que vous lui reprochez, vous l'avez aidé dans cela. Si vous considérez qu'il est un accusé et qu'il est coupable, demandez à M. Rumsfeld de s'asseoir à côté de lui. Parce que les armes de destruction massive dont vous lui reprochez l'usage, c'est vous qui les lui avez fournis. Donc vous pensez qu'on a tenté d'éviter par cette exécution hâtive de mettre en lumière les complicités occidentales dont Salam Husserl a bénéficié ? Mais c'est évident, les armes de destruction massive n'ont pas été fabriquées en Irak, elles ont été vendues par les pays occidentaux. Et M. Rumsfeld a joué un rôle très grand dans ce commerce. C'est la première chose. La deuxième chose, on parle de la répression contre les chiites, mais le ciel à ce moment-là appartenait aux forces de la coalition. Et la coalition a laissé faire. Donc s'il fallait le juger, il fallait mettre tout ce monde à côté de lui. Et cela devenait un procès impossible. Maître Jacques Vergès, merci beaucoup.